bonsoir tout le monde dans cette vidéo on va essayer de voir comment intégrer ce template dans notre projet react ok là donc comment on va faire ici je vais aller dans mon projet react et là je vais ici donc je vais créer un nouveau component ici un dossier que je vais appeler component je vais créer ici un dossier qui sera un fichier gs je vais appeler template et pour j'ai essayé d'aller ici je vais l'ouvrir là avec plusieurs codes ok là ok donc il faut que je vais l'ouvrir donc est ce que je vais le copier contre ça c'est un prêt ça c'est l'index donc l'index je vais prendre cette partie là bon donc index contre c je vais copier ça dans mon fichier index.html ici c'est dans mon projet ici dans src dans la classe public ici index.html ici je vais copier ça ici ok là ça en principe je vais copier et je vais compter ce que je vais compter ok je reviens ici dans l'index.html donc ça je vais le supprimer ok donc ça j'ai pas besoin donc je vais prendre tout ça le div ici contre c je vais le copier donc c'est ce que je vais faire je vais créer une fonction react function component et ici je vais copier le code maintenant qu'est ce qu'il me reste il me reste ici le script ici je vais copier ce script là ctrl c et je vais copier ça dans le fichier index.html ici le je vais copier ce que je vais copier passes aquí ctrl-v cessez ok je reviens maintenant dans le hierarchie des fichiers template et là je vais passer là. Et là, vous voyez ici que j'utilise là, avant tout, je vais suffraimer ce commentaire-là. Et vous allez voir ici, il est en train d'utiliser le fichier Asset dans lequel il y a un fichier au strap tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon dossier ici, et j'ai dans Asset, donc le fichier dans mon tablette Asset, je vais faire le contrôle A ici, le contrôle C, et je vais copier ce fichier-là dans mon Asset, mon projet ici. C'est-à-dire là, je vais dans Public, je vais créer un dossier que j'ai appelé Asset, et dans Asset-là, je vais copier le fichier. D'accord, comment je vais faire? Donc, je vais essayer d'aller ici, je vais aller dans React Component, Student React ici, je vais aller dans Public, je vais aller dans Asset, je vais copier ça, le contrôle B ici. Je copie le fichier ici, donc le fichier Asset. Donc, on va revenir ici, vous allez voir dans l'Asset, vous allez avoir ce fichier-là. Donc, l'Asset, Vanker, tout ça, c'est... Donc là, ce sont les fichiers que j'ai besoin pour la tablette. OK, là? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des fautes ici qu'il faut corriger, d'accord? Donc, je vais aller ici. Donc, ce sont les commentaires que je vais supprimer. OK, donc là, on va voir. Donc, si je fais MPM Start, là, je vais sauvegarder avant tout. OK, maintenant, que je vais faire? Donc, il y a des fautes dans Template. Donc, avant tout, je vais aller dans AppGIS. Dans AppGIS, je vais appeler ma Template ici, Template. OK, donc, ici, on peut insérer, en principe, donc, je vais importer. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire importe. Template. OK, je vais appeler ma Template ici. Donc, ici, il y a des fautes dans mon tablette. Donc, il faut le corriger. Donc, en principe, ce sont tous des commentaires. On va voir, ce sont des commentaires. Donc, ça, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer cette partie-là. En principe, qu'est-ce qui me reste? J'enregistre un peu. Si j'ai fait un PM Start, maintenant, je vais faire un PM Start. Un PM Start. On va voir. Donc, il va afficher. Donc, on va voir des fautes. Donc, qu'est-ce qui dit? C'est des fautes dans l'année 820. Donc, je vais aller dans l'année 820. C'est ça, l'année 820. Donc, là. Tout ça, il va ici. Donc, il va se mettre à quoi? Il me dit qu'il y a toute la faute ici. Donc, c'est quoi? C'est 960. OK. Donc, dans l'année 960. Ce qu'il y a ici, dans l'année 960, il y a le commentaire ici qu'il faut supprimer. Tout ça. En principe, il y a... Juste de ça, il y a... OK. Donc, principe... OK. Donc, ça, c'est ma tablette. OK? Donc, ça, c'est ma première vue de ma tablette dans le projet React. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut faire... Je vais essayer de supprimer cette partie-là. Parce que moi, j'ai besoin seulement de... Ici, l'entête. Et c'est le sidebar ici. Pour le container, je vais supprimer tout ça. Donc, tout ça, je vais le supprimer. Donc, comment on va faire? On va... OK. Donc, ici... Ici, on remarque que l'autre tablette est quadré à gauche. Donc, il y a un problème ici. C'est-à-dire qu'il faut afficher le navet ici, 100%. Donc, là, comment je vais faire? Je vais cliquer ici. Inspecter. Et là, je vais chercher... Donc, là, c'est la barre menu. Donc, là, oui, c'est 100% moins 200 pixels. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça. OK. Et là, vous remarquez que l'autre tablette... Donc, le navet ici, c'est gré sur toute la barre 100%. OK, là. Donc, là, juste... On va s'arrêter là parce que... Après, on va voir comment on va supprimer toute cette partie-là et continuer notre template React. Donc, là, on a juste intégré la template ici, Brise Admin Template, dans notre projet React. J'espère que vous avez compris ça. Et merci pour votre attention. Donc, c'est la barre. OK, là. OK.